Christine pensait bien d'en avoir fini avec le travail. A 62 ans, elle est à la retraite. Mais depuis six mois, cette ancienne secrétaire dans un hôpital a dû se retrouver un petit emploi. Deux fois par semaine, elle distribue des prospectus dans les boîtes aux lettres, un job qui lui rapporte environ 150 euros par mois. C'est une façon de rebondir pour moi, ça a été aussi une façon de me dire voilà, tu peux le faire, tu vas pas rester à pleurer sur ton sort. Et puis je trouve le boulot pas du tout déplaisant, franchement pas du tout déplaisant, si ce n'est les chiens, je supporte pas, ils arrêtent pas d'aboyer, c'est insupportable. Avant de courir les boîtes aux lettres, Christine a toujours vécu très confortablement. Aujourd'hui encore, elle habite cette villa de 200 mètres carrés avec piscine dans la grande banlieue d'Aix-en-Provence. Mais elle n'a plus les moyens de l'entretenir. Pour vivre, elle doit se contenter d'une petite retraite, 1200 euros par mois, car tout a changé dans sa vie depuis un an. Après 25 ans de mariage, son mari l'a quitté. Il était ingénieur et le couple menait une vie aisée et festive. Tout a basculé le jour où monsieur est parti avec une femme de 20 ans de moins qu'elle. Depuis, ses deux grandes filles, Delphine 38 ans et Cécile 40 ans, viennent régulièrement prendre le café avec leur mère. Les deux jeunes femmes ressassent la séparation du couple et l'injustice dont, selon elles, leur mère est victime. Moi, je trouve que c'est dommage de claquer toute une vie, une famille, des enfants, une construction de 25 ans pour un coup de cœur ou pire. J'avais un projet de vie, c'était la famille, la famille au sens large. À force d'être trop dans mon projet de vie avec tout le monde, j'ai oublié, bien sûr, mon couple, bien sûr, et surtout, je me suis beaucoup oubliée. Il y a une personne que cette rupture n'a pas surpris. C'est Léa, 10 ans, la petite fille de Christine. Elle l'accepte comme une fatalité. Moi, ça m'a pas fait trop de choc puisque ça a créé beaucoup à la maison. Donc, du coup, ça, des fois, ça a fait des soulagements parce que des fois, il faut les supporter. Donc toi, ça t'a pas fait de peine ? Un peu, si, mais en même temps, un soulagement. Les filles de Christine sont toutes les deux elles-mêmes divorcées. Pour elles, c'est le modèle de stabilité familiale qui s'est écroulé. Moi, par rapport à moi, personnellement, c'est ma propre image, quoi, par rapport à la séparation de ma mère et comment je vais évoluer, moi aussi, dans mon futur, quoi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est assez bouleversant, quoi, parce que c'est une espèce de miroir, quoi. Et puis, ça nous renvoie, effectivement, notre propre vie, nos propres échecs. Se dire à 62 ans, on pense que ça y est, tout est calé, ça va bien se passer. Et puis, finalement, non, c'est toute une remise en question, quoi, de notre vie à nous, même si demain, on va rencontrer quelqu'un, on sait pas. Finalement, on finira pas notre vie forcément avec. Et c'est ça, surtout, qui est déstabilisable, quoi, en fait. Une situation qui devient pourtant presque banale. Chaque année, 18 000 sexagénaires divorcent. Dans la plupart des cas, c'est madame qui a le plus à perdre, sur le plan amoureux, mais aussi sur le plan matériel. C'est ce que vit Christine. À cause de la séparation, la villa a été mise en vente. Et en attendant de trouver un acquéreur, elle qui a de petits revenus, doit faire des sacrifices. Je peux pas dire, voilà, j'ai plus d'aspirateur, je vais acheter un aspirateur. Non, il faut que j'y réfléchisse. J'ai plus de micro-ondes. Eh bien, j'ai plus de micro-ondes. À l'ancienne, on balaye, on fait... Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais avant, c'est un truc que je même pas, je réfléchissais même pas, quoi. Ces grands-mères qui se font plaquer et qui ont du mal à joindre les deux bouts, c'est un séisme dans les familles. Souvent, ce sont les enfants, voire les petits-enfants, qui sont contraints de les prendre en charge. À quelques kilomètres de là, à Marseille, c'est l'expérience que vit une jeune femme dans une cité des quartiers Est. Au dixième étage de cette tour vit Lucille, 29 ans. Je vous laisse. Vous enlevez juste votre foulard pour l'instant, on va passer au soin du visage. Ensuite, vous irez dans le jacuzzi. Elle tient un institut de beauté dans son propre appartement. Elle y reçoit une dizaine de clients par jour. Si jamais j'appuie trop fort, vous me le dites, vous n'hésitez pas. D'accord, pas de souci. La jeune femme vit ici avec son petit ami Nicolas, 30 ans. Et depuis six mois, le couple a une colocataire inattendue. Marcel, 69 ans, la grand-mère de Lucille. Entre le salon de beauté et les pièces de vie, il ne reste plus beaucoup de place dans l'appartement. La grand-mère a posé ses valises chez sa petite fille à l'improviste. Son mari venait de lui annoncer qu'il la quittait pour une hôte et qu'il demandait le divorce après 50 ans de mariage. Toute sa vie, Marcel a vécu dans un petit village du Cantal. Elle y tenait une ferme auberge. Mais de tout cela, elle ne veut pas parler. Elle passe le plus clair de son temps dans cette chambre, avec les deux choses les plus précieuses qu'elle a amenées avec elle, son chien et son ordinateur. Moi, je me sens bien ici. Je me sens bien, mais j'ai toujours peur que ça l'embête. J'essaie d'être discrète quand je peux, quoi, quand... Voilà, c'est ça. Puis je suis redevable d'elle. Elle fait tout pour moi, quoi. Si elle a peur de déranger, c'est que Marcel tourne en rond dans l'appartement. Elle ne sort que pour aller promener les chiens. Allez, venez les chiens. Mami, les clés ? Oui. Et elle ne va pas bien loin, juste en bas de l'immeuble. Loin de son village Auvergnat, avec seulement 600 euros de retraite, elle n'a pour l'instant pas les moyens de se trouver un appartement à elle. Vous avez l'intention de rester combien de temps chez votre petite fille ? Mais tant qu'elle me voudra. Tant qu'elle voudra que je reste, quoi. En fait, c'est pareil, elle a un copain et des fois, ça m'embête d'être avec elle parce qu'elle ne peut pas faire des fois ce qu'elle veut. Elle ne peut pas... Mais bon, tant qu'elle ne me dit rien, on verra bien. Non, non, c'est pas bon, ça. Mais après 6 mois de cohabitation, le choc des générations commence à se faire sentir. Lucille ne supporte plus d'avoir sa grand-mère dans les pattes et les frictions sont de plus en plus courantes. C'est bien, maman. Non. Doucement. Ta journée, elle se résume à quoi ? Tu te lèves le matin, si je ne te bouge pas, tu ne vas pas t'habiller, tu déjeunes, tu sors les chiens, tu remontes, tu mets ton cul sur la chaise blanche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Voilà. Elle a une voiture, elle a un GPS. Je lui dis, je te marque les adresses si tu veux aller. Eh ben non. Je ne connais pas Marseille. Elle a un GPS d'intégrer. Et alors le GPS, des fois, il s'arrête. Non, il marche. Il s'arrête. Il marche. La petite fille perd d'autant plus patience qu'elle est aux premières loges pour assister au déballage de linge sale entre ses grands-parents. Oui, allô ? Oui, c'est moi. Tu m'as reconnue quand même que c'est l'expert. Là, la grand-mère est au téléphone avec le grand-père. Ils n'en sont qu'au début de la procédure de divorce et ça n'a pas l'air de bien se passer. Ça ne va pas se passer comme ça. Je sais bien que ça ne va pas se passer comme ça. Mais il n'y a pas eu de fausses déclarations. Ah bon ? Il insulte qui ? C'est la piscine. Non. Je vais me jeter du dixième étage, je crois. C'est elle, la Corinne. A la base, moi, chez les grands-parents, pour être bien, pour rigoler, pour... Et moi, là, c'est tout l'inverse. J'ai envie de tuer les deux. Voir plus le grand-père que la grand-mère. On ne peut plus. Il y a des jours où... J'ai envie de tout lâcher. Alors... Au bout d'une heure de conversation, c'est la petite-fille qui ordonne à la grand-mère de couper court. On verra. Tu lui dis un... C'est bon. Oui. On va manger ? Bon, allez. Moi, je vais manger, alors. Putain, il... Ah, carrément, il t'a raccrochée au nez. Vous pensiez que ça serait plus simple ? Non, je pensais jamais que ça serait simple. Avec lui, non, c'est pas possible. Il me dit, je suis tout seul. Là, il t'a dit qu'il est tout seul. Il a dit à maman, il y a deux jours qu'il est rentré de chez ta copine. Eh bien, oui, je te dis, il sait pas. Il dit blanc, il dit noir. Non, à mon avis, il veut pas dire qu'il a quelqu'un depuis 9 mois, parce que dans le divorce, ça peut changer les choses. Vivre nuit et jour, le divorce de sa grand-mère, c'est un peu envahissant. Et pas seulement pour Lucille. Pour Nicolas, son compagnon, les têtes à tête amoureux se font rares désormais. Lorsqu'il invite sa copine au restaurant, c'est toujours avec la grand-mère. Comme ce soir, où il dîne dans une pizzeria du Vieux-Marseille. Le moment de complicité est précieux. Depuis l'arrivée de la grand-mère, la jeune femme a des hauts et des bas. Et c'est souvent Nicolas, son compagnon, qui en fait les frais. C'est difficile pour lui, je pense. Quand moi, je pète les flancs surtout, parce qu'il est au milieu. Donc, maintenant, moi, j'essaie de faire la part des choses. Mais c'est vrai qu'avant, je rentrais et le premier qui était devant moi, il y prenait. Et c'était souvent lui. Difficile de savoir ce que pense vraiment le jeune homme, mais il donne le change. Elle ne nous gêne pas si on la met avec nous. C'est avec plaisir et avec le peu de sorties qu'elle fait, heureusement. Parce qu'elle n'a pas de connaissances, elle n'a personne ici. Donc, elle n'a que nous. Elle n'a que nous. Donc, après, c'est vrai qu'on essaie de se faire comme ça un petit repas, nous, et de la laisser à la maison. Mais bon, c'est rare. Cela fait six mois que la cohabitation dure et que Nicolas est toujours aussi prévenant. La grand-mère en est toute émue. Mais le temps commence à être long pour tout le monde. Ce matin-là, lorsque Lucille ouvre son institut de beauté, sa première cliente est sa grand-mère. Comment tu me les fais, alors ? Je ne sais pas. Tu veux quoi dessus ? J'aimerais bien du blanc. Eh bien, c'est blanc. C'est ça ? Lucille a déjà vécu le divorce de ses parents quand elle était enfant. Étonnamment, celui de ses grands-parents semble la toucher bien plus. Moi, le divorce de mes parents, j'étais petite, donc je ne m'en souviens pas forcément. Et mes grands-parents, vu ma position, je le vis depuis le début, donc c'est beaucoup plus dur. Et pourquoi votre mère ne s'occupe pas de votre grand-mère ? Parce qu'elle ne se supporte pas. Elle va se supporter, allez, peut-être 3-4 jours. Et au bout de 3-4 jours, ça va clasher. Donc il y en a une qui va hurler et il y en a une qui va se renfermer sur elle-même et qui va passer son temps à s'enfermer dans une chambre, à ne pas parler. Cette fois-ci, la grand-mère a compris qu'il ne faut pas qu'elle reste ici trop longtemps. Ce jour-là, les deux femmes ont à passer un appel téléphonique très important pour l'avenir de Marcel. Un tribunal décide aujourd'hui quelle pension alimentaire le grand-père va devoir lui verser en attendant le règlement définitif du divorce. Lucie l'appelle l'avocate de sa grand-mère pour savoir si la décision est tombée. Allô ? Allô ? Oui, c'est la petite fille de Anne Pigot. Oui, bonjour. Bonjour. La question qu'on se posait surtout, c'était la contribution, enfin, la pension alimentaire. Oui. Elle est bien de 692 euros comme nous l'avions demandé. D'accord, donc elle est acceptée dans la totalité. Voilà, voilà. Voilà, nos demandes ont été acceptées, pour résumer. S'il ne les verse pas, on ira boire un léché et il fera une saisie sur sa retraite. D'accord, au revoir. C'est une bonne nouvelle. Parce qu'à la base, on ne va en avoir que la moitié, finalement, on est en totalité. Tu es contente ? Oui. Cache ta joie. Tu sais, pour une fois qu'il nous fait chier et que c'est nous qui gagnons, tu pourrais être contente, quand même, non ? Ben, moi, je bois le champagne. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez, Marcel ? Ben oui, ma mère. Bizarre, elle. Je pense que j'ai bien, mais bon. Maintenant qu'elle va toucher un peu d'argent, la grand-mère va pouvoir songer à prendre son indépendance. Mais elle a du mal à se réjouir. Cette pension alimentaire marque aussi officiellement sa séparation d'avec son mari. Un mois plus tard, à Marseille, Lucille et Nicolas ont retrouvé un peu d'intimité. La grand-mère a fini par quitter les lieux. Lucille ne lui a pas laissé le choix. J'ai trouvé un appartement pour ma grand-mère. Et petit à petit, on est en train de faire les travaux et l'aménager. Donc, pour l'instant, ça fait 3 nuits, 2 nuits qu'elle dort chez elle uniquement et qu'elle descend manger à la maison. Ah, parce qu'elle n'est pas loin ? Non, 3 étages au-dessus. Je ne pouvais pas faire plus près, je crois. Grâce à la pension alimentaire versée par son mari, Marcel a pu se louer un appartement dans la même tour que sa petite-fille. Tu es dans le noir, toi ? Tu ne payes pas cher à l'électricité ? C'est Lucille et Nicolas qui s'occupent d'aménager l'endroit. Je vais te monter ta table de chevet, ça sera fait. Avant que tu partes, si tu veux ranger. Oui, d'accord. Oula, mais tu as fait du rangement. L'intérieur de l'appartement est monacale. La grand-mère n'a toujours pas pu récupérer ses affaires personnelles chez son mari. Comme une étudiante, elle a dû s'acheter des meubles en kit. Même là, ce n'est pas ça, putain. Donc à mon avis, j'ai dû me tromper dans les trous. À 69 ans, c'est la première fois de sa vie que Marcel vit seul. Marcel pose les premières pierres de sa nouvelle vie. Une vie, pour le moment, dépendante de sa petite-fille, mais qui semble lui convenir. Près d'Aix-en-Provence, ce n'est pas le cas de Christine. Elle a bien l'intention de profiter de cette rupture pour s'ouvrir des horizons différents, loin de ce qu'elle a vécu. Je me dis qu'il y a plein d'avantages, finalement. Il y a plein d'avantages. Je vis à mon rite, je dors quand je veux. Je n'ai pas envie de faire à manger si je n'ai pas envie. Il n'y a pas besoin d'avoir la cocotte minute qui fait... C'est le fantasme de mon mari, ça, je rigole. C'est le dimanche, la cocotte minute qui fait... Aujourd'hui, Christine suit une psychothérapie. Elle a repris le sport, des cours de gym deux fois par semaine. Et des cours d'anglais. Elle se reprend jusqu'à ses deux filles. On voit qu'elle s'en sort quand même, qu'elle se bat et qu'elle ne s'est pas laissée aller du tout. Donc c'est rassurant, quoi. Ça nous a rassurés, oui. Moi, je suis très fière d'elle, en fait. Voilà, je suis fière de ce qu'elle fait, du fait qu'elle se bouge, quoi. Oui, voilà. Voilà, et du coup, ça me booste aussi par rapport à ma propre vie, quoi. Je me dis que, voilà, c'est une femme courage, quoi. Mais le plus difficile pour une femme quand on se retrouve seule, passé 60 ans, c'est de retrouver un partenaire. Les femmes sexagénaires seraient deux fois plus nombreuses que les hommes, à n'avoir pas de compagnons. Sur les conseils de ses filles, Christine s'est inscrite il y a six mois sur des sites de rencontres. Sur son profil, elle a mis une photo d'elle devant sa piscine. Elle précise qu'elle aime le cinéma, la musique, les sorties. Mais à 62 ans, ce n'est pas évident. Les hommes font les difficiles. Guy de Castro. Je regarde, n'est-ce pas, ses caractéristiques. Les hommes de 60 ans, ils vous marquent bien. Ce qu'ils recherchent, c'est des femmes de 45 à 50 ans. Ce n'est pas compliqué. J'ai tout à fait conscience que j'ai 62 ans, que je ne suis pas aussi ferme que ce que j'étais avant, que j'ai 10 kilos en trop, qu'il faudrait que je me fasse refaire, et je vais le faire d'ailleurs, des petits trucs. Je l'ai dit, j'y vais tous les jours. Je regarde mes messages tous les jours. J'ai fait aussi la démarche de prendre le téléphone et d'appeler la personne. Pour moi, c'était terrible, ça. C'est toujours terrible, d'ailleurs. Je ne sais pas si j'arriverai un jour à le faire de façon naturelle. Depuis 6 mois, grâce à Internet, Christine a rencontré 3 hommes. Mais la grand-mère attend encore le coup de cœur. Je ne sais pas si j'arriverai un jour à la fin de 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 la fin.